Je crois que c'est un jeu m'offre pas un minimum de challenge, je pourrais jamais réellement l'apprécier. On a tous des raisons différentes de jouer au jeu vidéo, pour l'histoire, pour les graphismes, pour le gameplay, pour la difficulté. Les jeux From Software offrent parmi les boss les plus mythiques de toutes les licences existantes. On peut penser à Smaug et Einstein de Dark Souls 1, Gaël de Dark Souls 3, Isshin de Sekiro, Malenia de Lening et encore bien d'autres. La satisfaction de remporter un combat après des heures de tryhard est une des sensations les plus extatiques qui m'étaient donné de vivre dans un jeu vidéo. Se dépasser pour finalement réussir à faire ce qui semblait d'abord impossible en repoussant ses limites. Et en parlant de réaliser ce qui semblait impossible, cette vidéo va vous raconter le challenge le plus éprouvant que j'ai terminé. Il m'aura fallu presque 200 heures au total pour y mettre un terme. 200 heures d'entraînement, d'apprentissage, de frustration, mais surtout beaucoup de kiff. Cette vidéo va vous raconter comment on est passé de ça. Putain j'en peux plus les gars, j'en peux plus. Ouais bah je vais m'arrêter là les gars. Mais c'est chaque fois pareil, à chaque fois je vais m'arrêter et je dis je continue. C'est pas votre faute les gars mais c'est moi. A chaque fois je dis go, je continue, je continue. Vraiment ça fait chier là. Je suis déprimé, j'en peux plus. Ah ça. Oh putain ! J'attrame, c'est fait putain ! Bon avant de commencer, quelles sont les règles de ce challenge ? Le jeu est complètement randomisé. Les boss, les monstres et les items sont répartis de manière totalement aléatoire sur la map. Ce qui va me forcer à devoir m'adapter aux différentes armes que je trouve et à jouer de manière différente sur chaque run. Et ce qui veut aussi dire qu'on peut tomber sur des boss pas du tout adaptés à l'arène dans laquelle ils sont. Comme par exemple une Malenia en boss du tuto. Ou encore un placé du sax qui... Je vous laisse regarder. Il a tapé trop fort dans le mur. Je crois qu'il a tapé trop fort contre le mur. Il a fait un faceplant contre la muraille. Le but est de tuer les 165 boss de Elden Ring sans mourir. Je n'ai pas le droit d'utiliser d'invocation. Je n'ai pas le droit de quit out. En gros quitter le jeu si je suis dans une situation difficile. Ou alors si je suis en train de mourir de chute. Et vous allez le voir dans ce challenge la gravité est une des choses les plus compliquées à gérer. Voilà le décor est planté on va pouvoir commencer. Mais juste avant pour que vous réalisiez bien l'ampleur du challenge. Je propose de vous montrer quelques morts que j'ai subis lors de mes différentes tentatives. Et vous allez le voir la mort sur Elden Ring en randomizer peut surgir vraiment de nulle part. Il est fort. Ah là je le fais pas. J'ai dit je le fais pas je le fais pas je le fais pas. Non non non. Non mon armure est vraiment très bien là. Vraiment genre je tank de ouf les dégâts. C'est vraiment assez insane. Ouf attendez euh ok. Je suis mort je suis mort je suis mort. Non mon armure est vraiment très bien là. Vraiment genre je tank de ouf les dégâts. Oh mais casse toi. Non non je ne l'attends pas ici vraiment je suis désolé mais. Je vais crever hein. Oh il y a un ours en plus. Oh là là oh là là oh là là oh là là. Je la sens mal les amis. C'est la mort c'est la mort c'est la mort. C'est la mort c'est la mort. C'est la mort c'est la mort. J'avais rien pour le poison. On va y aller. On va partir. Putain c'était bon là. Putain ces armes. Allez on se casse on se casse. Genre ça me touchait ça. Dans cette dernière mort vous avez pu le voir j'ai essayé de fuir. Il faut savoir que grâce à un item qui s'appelle la réminiscence de grâce. On a la possibilité de se tp à la dernière grâce utilisée même si on est en combat. En contrepartie on perd toutes ses runes et surtout vous l'aurez remarqué l'animation prend énormément de temps. Bon le début de l'apprentissage s'avérait très compliqué et les morts débiles s'enchaînaient. Je commençais à douter, à perdre espoir. J'avais l'impression que le jeu m'en voulait personnellement parfois. Rapace finesse. Oh putain. Je suis mort. Allez adieu. Putain de merde. Mais finalement après un peu de persévérance des premières bonne run ont commencé à pointer le bout de leur nez. Alors qu'est-ce qu'on a comme boss ? On a... C'est dommage c'est un boss facile. Bon vous allez voir il va partir à la moitié de ses pv du coup. Quoi ? C'est la mort. Putain ! Et des fois des moments aussi très absurdes. Hein ? Hein ? Ça ne sonne pas, ça ne sonne pas du tout. Je suis pas en train de crever contre pattes quand même. Je meurs contre pattes c'est fin de live. Je vous le dis directement par contre. Mais l'apprentissage suivait son cours. S'il te plaît je donne moi un souvenir. Non 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 non. Je suis mort. Les dégâts what the fuck. What ? Quoi ? Non ! What ? Et voilà pourquoi je déteste ce boss. What ? What ? Quoi ? Mais un ! Quoi ? C'était placide du sax. Et les runs commençaient finalement à dépasser les 100 boss. Non. L'explosion. Oh merde. Oh merde. Non mais quoi ? Allez c'est fini. Allez c'est fini. Allez c'est fini. C'est fini. Adieu. Je suis mort. Je crois que j'étais en lourd. Je crois que j'étais en équipement lourd. A cause du talisman. Putain. Et finalement une run à 161 boss. A 4 boss de la fin. Et qui d'autre encore une fois pour me stopper que mon némésis absolu. Les piafs. C'est abusé j'étais... Non ! Putain. Mais j'ai pas l'habitude d'abandonner et 3 minutes après ma défaite je relancais une nouvelle run. Pas temps d'aller se coucher. Et à nouveau quelques runs plus tard j'ai été très proche de la fin. Mais je pense que le jeu m'a fait un des plus gros pied de nez que j'ai vu de ma vie sur cette mort. Sengoku s'est littéralement incarné dans le jeu pour me mettre un kamehameha. Je n'avais aucune chance. Genre mais putain mais... C'est incroyable que ça me touche hein. J'ai peut-être mort là. Putain. Non mais on y croit cette run les gars. Faut y croire. Faut y croire. Et là l'inflationnateur quand tu t'appelles te heal. Ouais c'est vrai que j'ai oublié ça. J'suis mort. Non mais là c'est abusé. Putain mais mec. J'sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui. J'sais pas ce qu'il se passe. D'abord prendre le cheval Romain. D'abord prendre le cheval. C'est Sonic. Je suis à cheval. Putain bah je suis con. Il a fait... Putain l'impression qu'il passe. Cette mort me permet de faire un court aparté. En randomizer la puissance des boss varie selon la zone dans laquelle il se trouve et le boss qu'il remplace. Par exemple si Malinia est à la place du premier boss elle sera bien moins forte. Moins de PV et elle tape moins fort. Mais inversement si on a placé du sax à la place du boss final. Et bien il sera bien plus fort. Vous verrez donc que pendant ma run victorieuse je suis heureux quand je croise un boss de fin de game au début. Car dans ce cas de figure il me suffit juste de pas faire le boss dès le début. Mais de revenir bien plus tard quand je suis mieux stuffé. Et de le détruire en gros. Mais vous verrez que je vais avoir aussi pas mal de mauvaises surprises sur ma run victorieuse sur la fin d'un run. Je vous en dis pas plus vous verrez bien. Fin de la part. J'ai si peur les amis là vous rendez pas content. C'est abusé. Non c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Mais putain ! C'est abusé. Bon on a déjà énormément parlé. Donc bah je vous propose de découvrir cette run. Je vous souhaite un excellent visionnage. Et si la vidéo vous plaît pensez évidemment à liker, commenter et vous abonner. Comment est-ce qu'on appelle le perso ? Terre plate ! Oh c'est pas mal ça. Il s'appelle Terre plate. Un jour commençait à terre ronde je pensais qu'on vivait sur un triangle. Oui et puis la gravité n'existe pas si jamais. Il n'y a pas de gravité sur cette terre. Bon là on a une arme qui est pas mal pour commencer en vrai. C'est pas la meilleure arme du jeu mais c'est pas dégueulasse du tout pour commencer si jamais. Donc avec un peu de chance on a peut-être une belle run sous la main là. Voilà je veux pas avancer mais on a peut-être une belle run. Oh bah merci ! Bah je viens d'avoir un des meilleurs talismans du jeu là. Ok. D'accord ! Bah on a un début de run qui est pas mal. Alors on va aller voir quel est le boss sur le pont. L'escargot. Bon ce sera très facile ça. Premier boss de la run mesdames et messieurs let's go ! Oh il est chiant Pat. T'es en mode relou Pat c'est ça ? T'es en mode chiant. Adieu Pat merci. Et ça me fait déjà deux mais la faisait du cieux deux ! Oh mais attends mais c'est incroyable ça. Une fois il augmente la chance de briser la poste aux ennemis en attaquant. Je viens d'avoir la meilleure fiole du jeu les amis. Attends mais Glaçon pas maintenant ! Glaçon t'aurais pu attendre deux secondes ! Mais oui Glaçon pourquoi t'as pas attendu deux secondes ? Attends. Oh my god. Et Glaçon c'était le pire moment ! Ok c'est bon ! Ah c'est pas bon c'est pas bon ! C'est pas du tout bon ! C'est moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que je viens de voir là ? Le gourdin hérissé ? Mais non. Alors que nous vends-tu monsieur ? Ça on achète. Oh le pet ! C'est le pet ! Alors là on fait gaffe. Je sais pas si vous vous rappelez une époque où je m'étais fait tuer ici par Placidus Saxe. Maintenant je fais toujours gaffe. Je mets un petit coup au dragon. Hop là. Est-ce que Placidus Saxe nous attaque ? Je crois qu'on est ok. Ok là on va avoir pas mal de runes c'est cool. 72 000 runes mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir. Allez casse-toi ! Calme-toi Margot un petit peu ! On a dit calme-toi Margot ! Allez ! Et le 3 ! C'est complètement bété mon début là. Voilà ! Bah ça va faire dire une tiens pour commencer. Et ça dégage ! C'est bien donc quand t'as là c'est chaud de casser la posture. Oh oui ! Oh oui ! Mais c'est quoi ce début de run ? Mais c'est incroyable ça ! Bah j'aime bien. J'aime bien. Un petit 30 000 runes comme ça gratuit pour le début je dis bien hein ! Alors gaffe si j'arrive à en tirer un seul c'est bon. J'vais pas les deux en même temps là. Putain de... C'est un peu chaud. C'est un peu chaud quand même. 1, 2... Ok ! Faut faire gaffe là quand même hein ! Faut aller faire gaffe hein ! Ça tape fort les deux ensemble hein ! Les deux ensemble ça peut taper très fort ! Ok ! Attention ! Ok ! Wouh ! C'est Fortisax ! Ça passe Fortisax ici vous croyez ou pas ? Putain mais j'ai pas le bon talisman mais quel crétin ! Bon Fortisax ici ok. On est quand même un peu cher sur le feu je trouve hein ! Donc euh... En fait j'ai trop peu de potions sur le feu je trouve ça. J'ai trop peu de potions c'est ce qui m'a un petit peu paniqué. Euh géant de feu je pense qu'on le... C'est pas pour tout de suite le géant de feu hein ! Je sais pas ce que vous en pensez mais on va peut-être un peu attendre quand même. Tiens c'est marrant ce passage dans le lac me rappelle une autre run. Alors je joue sans... Oh 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 non 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 ! Putain c'est quoi ce lac de ouf là ? Gargouille ? Géant ? Radan ? Calmos non ? Ouais l'arme de vie fait très plaisir on est d'accord. Non. Ok chimère écailleuse. J'ai déjà morte mais tu me le disais pas. Et de 8 ! Je vais dire One Piece en plus hein. On va checker les dégâts. Ok il me fait perdre beaucoup de dégâts en vrai. Euh ça peut se tenter je pense hein. Mais tu joues pas Mog ! Pourquoi tu joues pas ? Pourquoi tu joues pas ? Faut jouer ! Mais joue enfin ! Joue Mog ! Il joue pas ! Putain je l'ai détruit. Bon ça aurait été le Seigneur du sang j'aurais moins fait de mal hein on va pas se mentir. C'était pas le Seigneur du sang ! Clairement j'étais en mode de jouer gna gna gna. Ça aurait été le Seigneur du sang ? Il y en a un arbre. C'est peut-être celui qui dédouble la troupe. Attention quand même. Ne fais pas la magie, 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 ne fais pas la magie. Allez attaque moi, attaque moi, attaque moi. Non mais on en parle des dégâts de poils que je mets ? Non c'est incroyable. Non 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 tu feras pas de magie mon con ! Non ! Et une graine dorée. Je disais juste avant que j'avais besoin de potion. Et voilà. 3, c'est un triple boss ou c'est un... Je crois que c'est un triple boss. On va juste activer ça d'abord. Attends j'aimerais activer ça. Parfait. C'est un triple boss. Attention quand même. C'est deux putré factions quand même. Faire gaffe. Je pense qu'on va essayer de subir d'abord. M.B.A. Un coup. C'est normal qu'ils aient autant de billes par contre. Non c'est trop. Ok. Oh c'est pas mal hein. Ok. Allez parfait. Non. C'est la première fois que j'arrive pas à esquiver ça. Et l'horreta ça dégage. Wouh. C'est... C'est... Un combat épique à coup que je vous offre là. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ok. Il me faut des pires de fange 4. Est-ce qu'il y en a en vente ? Oh please oui. On est déjà en plus 10. C'est très très bien pour le début. C'est vraiment très très bien. Et bah là on va faire beaucoup plus mal. Mais là c'est un début mesdames et messieurs qui me régale. Ok. Mon esprit. Ok. Je suis déjà mort mon ami. Ça c'est des bons boss de merde aussi. C'est des bons boss de merde ça. Allez ça dégage merci beaucoup. Allez qui avons-nous ici ? Je sais pas pourquoi je sens que c'est Malenia. Vous êtes prêts c'est Malenia. Non c'est pas Malenia c'est Ricard. Non c'est pas Ricard c'est... C'est Godfrey. Putain je vois l'avenir c'est Godfrey. C'est nul. Je suis dit mais c'est clairement Godfrey. Si là vous le voyez pas Godfrey vous êtes bizarre. Vous avez pas reconnu Godfrey là ? Ok bon on va quand même se faire le scénario du sang là. A voir comment ça se passe. On est quand même pas sur n'importe qui là comme boss. C'était un peu plus simple là. J'ai augmenté l'arme c'était un poil plus simple. Bon bah Mog est mort. Nous n'avons plus Mog dans ce jeu. Mog le réprouvé c'est un du sang. C'est ciao. Ah oui il y avait lui. Je pense que ça passe hein. Je peux taper ce nom. Merci quand même. Monsieur vous êtes morts. Elevamos ! J'avais complètement zappé en plus. Pas d'hésitation contre ces pierres de merde. J'ai réussi à faire 35 boss en 2h30. Pas mal non ? Kav nous à la place de Margit. Je déteste ces meufs vraiment. Ça me fait plaisir d'avoir déjà un qui est tombé là. Allez Kav nous ici. Ça devrait aller je pense. Bah je dis oui. Je dis oui. Je dis oui juste oui en fait hein. Bah 22 boss écoutez ça con ça vient vraiment pas mal hein. Trop tôt ouais. Il est guillé là ou pas ? Il est guillé là contre. Oh le moustique ! Là il esquive. Là il va faire la queue normalement. Il a pas fait la queue marron. Là on se recule juste et... Là il tape devant. Oh il est mort. Yo 6 boss ! J'ai déjà failli mourir dans cette grotte donc attention. Elle est pas un mob de merde. Oh putain. On va aller direct hein. On se dépêche avant l'arrivée du chariot. Gonna go fast. Go ta go fast. Oh non. Oh putain. Oh non. Ah c'est la merde hein. Là je vais pas vous montrer c'est la merde hein. Non mais les gars on en parle de ce qu'il est en train de se passer là. Putain mais what ? Oh c'était chaud. Ouais c'était chaud là hein. Oh putain mais la gargouille là mais what ? Ça devrait aller. Allez. Wouh ! Easy peasy. 18 000 pour lui ? Ouais ok merci. Allez 24. Mais quoi ? Y'en a deux ! Mais c'est quoi ? Non mais c'est quoi ? Oh my god. Alors ça m'a mis un petit coup ce stress là vraiment. En vrai vu que c'est ici. J'espère que c'est le triple et pas le simple. Ce serait bien. Mais c'est le bleu. Regardez les dégâts déjà. MDA. Allez j'ai un feu P1. Ça n'existe plus. Parfait. Fortisax il passe maintenant non ? Ça se passe bien hein. Faut vraiment que je fasse gaffe. Ça se passe trop trop bien là. Il va y avoir une couille quelque part. Je sais pas où. Faut que je fasse gaffe. Allez pas face de verre. Pas face de verre. Pas face de verre. Franchement peu importe qui c'est. C'est pas face de verre c'est bon. Écoutez ça continue à bien se passer pour l'instant. Allez 28 ça fait giga plaisir. Et on a fait je pense la grotte la plus dure des nécromains morueux. Allez il faut se calmer un peu monsieur. Ça dégage. Pas du là ? Attention quand même. Vous avez vu la chute du dragon ? Oh la chute elle était incroyable. La blague du dromadaire. Vous savez récemment j'ai commencé un nouveau régime où je me limite à manger un dromadaire par semaine. Et vu que je mange un seul dromadaire par semaine est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est mon régime ? M dromadaire. Bon ça ça va le faire je pense. Oh la rune majeure de Morgoth c'est incroyable dès que je resterai à l'indel. C'est très 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 bien. Les dégâts sont pas si grands. On va essayer de mettre le saignement du coup. Ça va bien d'avoir de nouveau quelques boss puissants qui tombent là. Nous avons, nous avons, nous avons... Personne ? Ah pas mal ça en vrai. Ah les chasseurs de perles c'est plus barré qu'avant. Vous vous rappelez comme je galérais avant sur ces boss ? Ah y'a un pierre. Oh là là attendez attendez attendez. Y'a un pierre mais il y a une thème légendaire là-bas. J'avoue qu'il y a une thème légendaire là-bas me donne quand même un peu envie quoi. Il y a le forge 7 j'en aurai besoin plus tard mais la c'est des 6. Non j'ai besoin. Yolo c'est ce que je suis en train de faire en plus. C'est de la merde dommage. C'est pas la bonne pierre. Non 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 s'il te plaît le jeu. Non non. Je t'en supplie le jeu. Oh mais what the fuck ? Putain mais les piafs putréfiés c'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'il faisait cette technique où il court comme ça là. Oh mais mec. Oh il m'a fait flipper. On a un cavalier ouais. Cavalier c'est bon. Fais please le jeu. Merci. Il était insupportable ce combat. Allez exiquesse. Ça va très vite rentrer jeter mon petit exiquesse. Ah je t'ai dit même pas le temps de t'envoler. Up and down. Tu es déjà morte toi tu le sais pas encore mais tu es déjà morte. Juste l'est ce que tu vas faire. Le build force contre la chimère c'est vraiment trop fort. Bon faudrait les boss un peu durs là qui commencent à retomber là. Ok attendez. Mon émésis. Mon émésis est là mesdames et messieurs. C'est vraiment un boss de con hein. Je fais très gaffe parce qu'il a du saignement qui va très vite lui. Et du coup on ne veut pas de son saignement. Oh il y a une main qui vient là vraiment. Pourquoi tu viens ? Pourquoi tu viens la main ? Qu'est-ce que... Putain je l'ai vu. Heureusement je l'ai vu préparer son truc et j'ai pu esquiver mais... C'est vraiment une grosse merde hein. Sache-le hein. Si vous voulez comprendre pourquoi je fais autant gaffe contre lui. Mort numéro 13 si jamais voilà. Allez 39ème boss normalement. On va voir qui c'est. De nouveau là je répète mais ça vient d'avoir des boss un peu compliqués. Sinon je vais me retrouver que avec des boss très fort sur la fin. Et ça va être chaud. J'ai oublié de... Alors compliqué peut-être pas à ce point là. Peut-être pas à ce point là compliqué. Mais merci le jeu à écouter mon message. Bon le jeu m'a entendu. Le jeu m'a entendu c'est cool. Euh voilà. Ok. Donc elle est là. Non mais on reviendra dans 50 niveaux vous inquiétez pas hein. Vraiment le jeu il m'a entendu il a fait genre quoi ? Tu veux des boss difficiles ? Malenia ! Et si on continue dans la même lignée le prochain boss c'est Maliket. Où je... Do you smell the oralu ? Do you smell the oralu ? It's oralu. Can you smell the oralu rider ? Look at the oralu ! Look at the oralu ! Ils ont les deux les cheveux rouges. Ah Relu a pas les cheveux rouges non. Trois échimériques. Alors celle-là un peu dangereuse aussi. Il y a du vide. Faut faire gaffe. What ? Non. Non non non. Putain encore ! Oh c'est trop c'est trop. J'en ai partout. J'ai eu toutes les faces du verre du jeu déjà. Je vous jure. C'est vraiment un mob de merde. Regardez-moi cette merde là-bas. Regardez-moi ça mais putain. Ok. Putain je vous jure les faces de verre mais c'est... Vraiment qu'elle est l'invention de merde. Il y a de nouveau un item légendaire. L'âme relique sacrée. Je sais pas si c'est bien ça. Ok. 41 boss en 3 heures. C'est vraiment bien en fait même non ? Attendez c'est placé du sexe dessous là. Attendez 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 attendez. Non c'est lancé axe je pense non. Si c'est pas lancé axe. Écoutez bien. Je me coupe les couilles. Et je les offre au top gifteur du mois. Quelle surprise. Allo ? Elle est sortie ! Bon on reviendra quand j'ai beaucoup beaucoup de dégâts. Histoire de qu'elle ne fasse plus ça. Ah là non c'était pas pratique là. Stone. Boum on reprend l'endurance. Stone. Et tape. Et c'est fini. Allez ça dégage. Viens prendre ta pt mon ami. C'est la pt. Le flow du perso il est immonde. Enfin l'armure du perso que j'ai. Écoutez bien. En gros le perso de base qui a cette armure. S'appelle le coprophage. Et c'est une des fins du jeu. Et c'est une fin des jeux où tu fais faire caca à tout le monde. Tout le monde a la diarrhée à la fin du jeu. C'est sa fin. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Ok bon ça va. Calmez-vous. Tiens avec vous. Tiens là toi. Merci. L'arme très douce à mon arme est pas mal. Oh oui. Oh putain. Je crois que c'est le vrai non. Je crois que c'est le vrai Astell. Je sais pas. Je sais jamais. Je crois que le faux c'est Constellation du Vide. Je dis pas de conneries. C'est le vrai ouais. C'est là vraiment. Ont-ils donné leur fils en corde à Rewill. Et ça dégage. C'est pas mal hein. 47 boss en 4 heures. Et non là c'est pas mal hein. Après je le dis. Je le répète. J'aimerais bien qu'il y ait des gros boss qui commencent à retomber là. Parce qu'on a que le géant fait un. Et les deux mogs. Mais depuis. Il n'y a pas eu grand chose. Et j'avoue que ça me fait peur pour la suite. Bah c'est un Godric comme on en parle dans les tutoriels. Presque 100 000 runes pour ce monsieur là. J'avais fait ma souffrance. J'ai pas envie de refaire le manoir de carrière direct là. Et voilà. On est en plus 25 le chat. On est en plus 25. On commence à troncher les boss faciles là. Je vous jure. As-y attaque. Encore toi ? Mais putain mais laissez-moi tranquille. Putain un assassin à la cou là. Un peu plus des assassins. Il y en a partout. Comme c'est bizarre. Ok croisez les doigts maintenant. Les amis je vous jure. Cette grotte. Il y a un endroit où on peut mourir de chute. Et ça me ferait quand même pas mal chier de mourir de chute là. C'est là. Ce jump c'est celui qui peut faire mourir de chute. J'ai cru que j'avais raté. Putain j'ai cru que j'avais raté. Oh j'ai mon coeur qui s'est arrêté là. On va aller voir le boss qui remplace Exiquesse. Et là les amis priez croisez les doigts s'il vous plaît. Faites tout ce que vous voulez. Le boss qui remplace Exiquesse. Il faut que ce soit un boss facile. Si c'est un compliqué. Bah je vais en chier. Je vais en chier parce que c'est une des zones qui scale le plus de tout le jeu. Exiquesse. Alors quel boss on a là-haut ? Il faut vraiment pas que ce soit Maliket. Je vous jure faut pas que ce soit Maliket à la place d'Exiquesse. Ou un Godfrey ou un Ralous. C'est vraiment chiant. C'est vraiment. Ah ! Ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard. Je vous le dis directement. Il va passer en phase 2 là. Mais mon ami. Est-ce que je peux dire que la phase 2 on va pas l'avoir ? Je t'ai dit. Allez 54. C'est même. Je sais pas si c'est adulte. Il va quand même bien tranquille. On va checker les dégâts. Non, 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 non. Est-ce qu'on la tente ou pas ? Est-ce qu'on se la tente ? C'est un double boss ! Ah non, non. C'est sage. Ça se tente ou pas ? Ça va les dégâts. Qui a dit ? Grit pas dans le chat. C'est juste un dingue. Qui a dit ? Qui a dit ? Abuse pas. Qui a dit stop. Val. En vrai c'est cool. Ça fait un gros boss qui tombe. Bon on est à 56 boss. Mesdames et messieurs. Ah ! Mais est-ce que ça serait pas notre copain le serpent monde ça ? Le reconnaissez-vous ? Allez le 57. Ok ça va. J'ai eu face de verre une fois ici qui m'avait niqué ma game. On s'en rappelle aussi. Tu es chiant l'assassin. Tu es juste chiant je te le dis. T'es juste chiant. T'es juste un... T'es un meuble qui est chiant. Voilà. T'as rien de plus. T'es juste chiant. Qui aime les assassins des couteaux noirs ? Personne ? C'est normal. C'est chiant. Voilà. 58. Dulfaé. Tu sais ce qu'il a dit Taz ? Il a dit je m'en bats les couilles. Quoi ? Comment ça il y a une ombre ici ? Il y a des ombres en trash mob ? Vous saviez qu'il y avait une ombre en trash mob ? Elle m'a fait flipper. Vraiment elle est sorti nulle part. J'étais en mode genre... Please no. En vrai là vu que je suis très haut level. C'est pas dérangeant d'avoir un gros boss. Oh non. Putain il m'a niqué mon truc. T'es chiant. Ah peut-être pas à ce point non. Ça fait plaisir qu'il soit là. Je vous promets ça fait plaisir qu'on en avoir un ici. Bon bah deux volatiles. Attendez j'ai déjà... Et deux volatiles qui sont dégagées là ? On a deux volatiles en moins dans cette run. C'est déjà pas mal ça. Combat compliqué. Ah là j'ai galéré. J'ai galéré. J'ai eu de la chance en fait. Parce que vu qu'il était dos au début. Bah j'ai pu lui mettre un giga coup chargé. Et après je vais stun très vite. Allez viens là toi. Disciple d'Okana. Ah mais c'est celui qui a la rivière de sang non ? Il bouge pas. Ouais c'est un combat incroyable. Non. Qui a bon nous ici ? Franchement on voudrait un boss pas trop dégueulasse ici. Vu que je suis très haut level pour la zone. Genre pas un Zamor par exemple. Ouais pas un Zamor. Je pense que je vais pas me boost pour lui en vrai. T'as une phase 2 j'aurais peut-être besoin de la fiole. Ok phase 1 terminée. Attention. Là c'est du sax phase 2. J'aurais dû changer de métallissement. Presque en vrai. Merci lancé axe quand même. Ça nous fait 60 de boss. Oh non. Oh putain. Mais qu'est-ce que t'es là ? Pourquoi t'es là ? Je déteste la catacombe que je vais faire maintenant. On est au bord du vide tout le long. A stresser pour ne pas tomber. Et selon ce que le randomizer nous a préparé. La zone est ultra stressante. Stressante. Ah bon je descends pas. Tu viens de battre. Tu viens de battre. Descends. T'es tellement un mob chiant. Voilà merci. T'es tellement un mob chiant. T'es insupportable. Vraiment personne ne t'aime. Personne ne t'aime la main. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Des fois les idées de monstres de From Software. T'es quand même en mode genre. Mais putain mais vous êtes malade. Vous êtes des tarés. J'ai eu un match de justice qui avait fait une run rando avec les ennemis invisibles. Ah mais là c'est presque trop en fait. Tu sais des fois c'est de course au défi. C'est trop. Vraiment genre. On est safe là. Le mode rando Twitch play a l'air fun aussi. Attends. Il y a un mode rando Twitch play. Comment ça avec quel done ring ? On peut randomiser le done ring et le chat peut décider des choses. Putain mais c'est trop bien t'as. Ça faut que je le fasse. C'est pas mal j'ai été stone si ça touchait. Il est chiant il se balle partout. Je ne comprends rien ce qu'il se passe au combat. Merci. Et adieu. Et c'est ciao. Et ça nous fait 61 boss. Vous n'allez jamais entendre. Je suis tellement heureux là. Oh je suis tellement heureux. Oh oui. Rappelez-vous. Ça c'est un boss que je n'ai pas besoin de faire dans le jeu. C'est un des deux boss qu'il n'y aura pas besoin de faire. Je suis tellement heureux. Oh putain. Alors du coup pour l'explication de pourquoi je n'aurai pas besoin de faire ce boss. Parce qu'en gros le boss de base ici c'est Lance Axe. Et Lance Axe dans le jeu de base. Quand tu le mets à la moitié de ses PV il s'enfuit. Et du coup en fait il ne compte pas comme boss. Celui qui est remplacé il ne compte pas comme boss. Parce que si je le tape à la moitié de ses PV il s'en va. Du coup il ne nous reste plus qu'un volatil à faire dans cette run. Oh c'est incroyable. Et Miranda c'est bon là. Allez 602. Toi t'es morte on sait pas encore mais. Oh non je peux le quitter plus. Ça peut être chiant. Dodo le lézard. Oh le lionel. Ah c'est pas mal ça tiens. Sérieux ? Ouf lui il est plus dangereux quand même. On sait peut-être que je rigole mais je vous jure celui-là est beaucoup plus dangereux que l'autre. Attends la tête m'en revient. Je vais le lever là c'est sûr. Ok. Let's go ! Plus de Théonorix. Ça fait plaisir. Celui-là en vrai seul où il tombe le Théonorix c'est cool de l'avoir ici. C'est cool. C'est cool. Et là nous avons encore. J'avais déjà eu ça la dernière fois mais c'est marrant. J'avais déjà eu la créature stellaire ici sur ma dernière run. Parfait. Ouh ! 65 ! Putain ça va vite aujourd'hui. Ça va plutôt vite. Il y a un flas de verre. Attendez. Il y a un flas de verre. Oh quel plaisir de les buter comme ça ceux-là. Je suis désolé mais là. Oh je viens d'avoir un orgasme. Je vous jure j'ai eu un orgasme là. Il y a un groupe. 3-1. Ok. Il va aller. Allez 66 ! 66 boss mesdames et messieurs. On est sur un bon rythme là. On lâche rien. Je suis mort. C'est fini. C'est fini pour moi. J'ai pas eu la fleur. Peut-être pas mort. Ok je suis peut-être pas mort. J'étais en train de me baniquer. Attendez. 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 Laissez-moi me concentrer. C'est la merde. Putain. Je suis derrière un arbre. Il ne peut plus me toucher là. Waouh. Oh la fleur qui a failli me buter. Vous l'avez vu ? Oh la faille me détruire la fleur. Je vous avais dit dans l'intro que parfois les boss sont pas du tout adaptés à leur arène. Et j'ajouterai aussi que certains boss deviennent bien plus dangereux où ils sont. Petit exemple concret avec cet extrait. Je suis mort. C'est adieu. C'est fini. Fin de run. C'est fini. Ouh désolé pardon. Rien de la c'est tchao. Ouais bon c'est pas grave. C'est vrai que vous demandez des conseils pour les boss mais le. Radagon c'est tchao mesdames et messieurs. Radagon c'est tchao 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 tchao. Bah plutôt une bonne nouvelle de nouveau. Adios Radagon. Le boss de nuit qu'on va avoir ici. Ça va être une folie vous allez voir. Ça va être une dinguerie. Oh c'est un dueliste. Oh je m'attendais vraiment à me dire. Déception. Ah quand même il m'a attrapé. Aïe. Ce sont les plus drôles non. 69 ! J'ai pas vu il y a 69 boss. 69 boss tués. 69. Je pense que c'est plutôt une arène correcte pour le faire non ? Ah. On reviendra un poil plus tard je pense. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle de l'avoir ici non ? Ok c'est un petit cavalier. C'est un truc qu'on a pas croisé ceux là. Non s'il te plaît. Non s'il te plaît. Et ça la gage 70 mesdames et messieurs. Bon alors faut que vous sachiez un truc. Moi j'habite en campagne ok ? Et quand t'habites en campagne ça nous arrivait de nous amuser avec des pétards. Genre tu balances un giga pétard dans une bouche d'égout ou des trucs comme ça. Je pense que vous avez déjà fait ça. Ça m'est arrivé une fois de mettre un pétard dans une fourmière. Je me reprends. J'étais tout petit on m'a donné un pétard. Je savais pas quoi en faire. Moi j'étais en mode genre rigolo. Bon voilà. Gargouille la lame des bennes va falloir faire gaffe quand même. Mais ça se fait je pense. Ça se fait l'argent. Les gars ça va. Ok. J'ai payé il y a deux semaines. Ah mais c'était sûr. Je sais. Je vous connais. Bon bah c'est un gros boss qui tombe de nouveau là. Gargouille la lame des bennes. Et une larme de vie. Mais ça régale. Oh bah tiens. Ça ça va être un combat épique. Bordel. Vous êtes prêts pour ce combat de malade ? Est-ce qu'on peut me spammer le chat de ouf là. Pour ce combat de fou qui s'annonce là. C'est une folie ce qu'on voit là. C'est une folie. Regarde moi ça. C'est une folie. C'est une folie. Est-ce que je vais y arriver ? What the fuck ? Putain je l'ai fait. Le chat j'ai réussi. C'était hyper close. Oh mais ouais. Je peux jouer quand même. S'il vous plaît monsieur. Faut mourir. Merci. Je regarde juste les dégâts mais à mon avis on reviendra plus tard. Quoique en vrai ça se fait. C'est le nouveau en gros boss qui tombe là. Il n'y a plus de gar... Attendez j'ai plus de gargouille. C'est bon j'ai plus de gargouille. Les deux gargouilles de la NDBN et la double gargouille c'est out. C'est fini. Il n'y a plus de gargouille dans mon jeu. Ouh ça ça régale ça. Alors qui avons nous ici dans la forêt ? C'est l'homme bête de Favre Mosolla. Je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est un double boss ? Je n'arrive pas à voir. Oui c'est un double boss. Il y a un cristallien avec. Ils ont de la vie. Je ne sais pas qui est en place ici mais... Hop là. Allez le cristallien ça dégage. Et ça nous fait 74 de boss mesdames et messieurs. 74 je répète. 74. Ça commence à devenir pas mal tout ça. Pardon on en parle de l'enchaînement que je suis en train de me taper là. Radan. Placidusax. Duosan Cher. Et les doubles gargouilles. Mais attendez mais les gars en vrai en termes de boss majeur il ne me reste plus que Maliket en vrai. Que cristallien là. Pourquoi le deuxième boss ? C'est monsieur Nial ou O'Neal. Je pense que ça ne se tente pas tout de suite ça non plus. Putain mais j'ai tellement de gros boss qui tombent là. Je ne sais pas quoi faire. Après là... Ah mais c'est O'Neal en plus. Ce n'est pas Nial. Je pensais vraiment que ça le stonnait par contre. Quand même s'il te plaît monsieur. Bon O'Neal est beaucoup plus simple que Nial quand même. Alors on va... Les invocations on est d'accord qu'elles disparaissent là. Allez-vous-en. 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 C'est quand vous voulez les invoquer par contre vraiment. Oui j'arrive le cristallien. T'inquiète. J'arrive le cristallien. Ok. Ok. Encore une larme de vie ? Non mais ce n'est pas possible. Je vous jure c'est pas normal que le jeu me donne autant de trucs là. Ok. On va clairement pas les fighter. Il y a le mec qui met la démence plus le géant. Et là-bas nous avons un autre golem. Oh je vais le détruire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir ça. Comment ça le pauvre ? Il est mérité. Qu'il est méchant. Les jumeaux abominables. Ils sont vraiment abominables. Qu'est-ce qu'ils sont abominables ces jumeaux ? Allez. Bon c'est un petit boss facile là. Il est quand même cool parce qu'on a enchaîné les gros boss. Qui avons-nous ici ? D'accord. Spouing. Spouing. Oh là 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 là. Chasseur de quoi ? Chasseur de quoi ? Ouais 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 ouais. Voilà quand même. Petit moment tuto. Profitez. Là c'est un moment tuto que je vous offre. Si dans cette catacombe qui s'appelle la catacombe des héros d'Ozira. Vous avez une entrave. Vous pouvez faire ceci. Vous mettez ici. Vous utilisez l'entrave. Vous pouvez bien s'avancer par contre. Vous pouvez bien être assez loin. Un peu plus loin. Voilà. Et en faisant ça. Vous allez faire apparaître un chariot. Il fera dérailler tous les autres chariots. Voilà. Vous êtes contents ? J'ai fait un moment tuto. C'est bon on peut arrêter de cliquer sur maintenant. D'accord ? Ouh le faux astel. Il y a trois volatiles qui sont morts déjà dans cette run. Trois. Attendez parce que là on va avoir un mob qui peut être compliqué. Après l'arène est grande donc c'est cool. Ouf. Bon. Maquéebello. Maquée. Oh bah ça nous ouvre la capitale en plus. Oh mais ça on aime. Mais ça c'est le genre de choses qu'on kiffe. On va mettre la rune de Gaudry qu'on attend d'avoir la rune de Morgoth. Alors quel boss avons-nous ici à Teuxiung ? Il s'agit de... C'est un chat. Oui c'est un chat. C'est totalement un chat. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Voilà ! 84. Bon. Miaou Miaou pas très longtemps. Il a pas fait long feu le Miaou Miaou. Ah oui ok bon. J'ai pas oublié grand chose. Ok. 85 ! Ruine du Domaine Royal. Bon on va aller faire le manoir de Karia. Après les amis il faut pas remettre à demain ce qu'on veut pas faire. Pour ceux qui savent pas pourquoi j'ai pas envie de le faire parce que je suis mort là-bas. La rune d'avant. J'ai une fourmi qui m'a poussé dans le vide. Genre ça touche pas ça. Merci. Ok encore un. Les chasseurs de perles j'en ai plus non plus bientôt là non ? Et ouais mon coco ! Et ouais ! Boum ! Boum ! Bah oui désolé je suis trop trop haut niveau pour la zone. Désolé. Putain mais je m'étais pas rendu compte mais on est déjà à plus de la moitié de la run là. C'est pas mal là ça non ? Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça c'est que ça commence à devenir intéressant hein. Alors qui avons-nous ici ? Un apôtre. Ok. Come here please ! Oh ça stun trop vite hein. Ça stun vraiment trop vite. C'est pas normal que je stun aussi vite en vrai. C'est vraiment... C'est incroyable. C'est... Oh là 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 ! 90 boss ! Ok. Bon. Les crevices ils vont en chier ici. Les crevices ils vont là-dessus et c'est chier. J'ai juste attaqué. Ça va le magicien ? Ça va le magicien ? Attends mais ça va le magicien ! Max Morales non c'est le proleur ça la musique non ? En vrai lui faut faire attention parce qu'il a le saignement. Il tape fort. Les 1v1 ne sont plus possibles en ce monde c'est ça ? On a plus le droit d'1v1. Ok parfait. Oh support t'as le toit là-haut. 91 mesdames et messieurs ! Ouh ! Elles sont stressantes ces catacons quand même hein. Oh ! Pardon excusez-moi. My baby ! My baby ! Le Uber arrive vous inquiétez pas. Uber s'occupe de tout. Mettrez 5 étoiles sur le site. Bah c'est gentil. On va faire plaisir hein. Esprit le serreux. Ok. On va le faire. Ok. Voilà. Genre. Bim ! Allez. Alecto. C'est fini. Ça c'est très très bien aussi. On va en avoir besoin plus tard. Donc c'est cool d'avoir enfin. Boum ! Boum boum ! Spling ! Spling ! Rue majeure de Malenia ! Putain on commence à les enchaîner les runes majeures. Qui est là-haut ? Ah ! Monsieur Godefroy de mon mirail ! Le coup final ! Ça dégage. Oui ! 94 ! Putain ça va vite là. On les enchaîne bien là. L'esprit est aussi strane. Super. Tu vas tout de suite te calmer le serre. Il est très stylé ce boss mais très nul à chier aussi. Ouh ! J'aurais kiffé l'avoir ici ma liquette. Ouh ! La lune à lune d'or c'est très bien ça. Et là nous avons... Une rapace. Allez. C'est pas le piaf dangereux celui-là. C'est pas le piaf dangereux. C'est pas le piaf dangereux ! C'est pas le piaf dangereux je vous l'ai dit ! C'est pas le dangereux ! 98 ! Alors qui est on a la place de Morgoth maintenant ? Allez voir qui avons-nous ici. Bon. Bon, 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 voilà je... Voilà je... Oui ok. C'est pas le boss le plus compliqué à trouver ici. Je vous annonce officiellement que les 100 boss vont être atteints. C'était beau ! C'était magnifique ! Non c'était... Waouh ! C'était un peu jouissif. On est de retour aux 100 boss ! Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on espère ? Là faut nouveau pas un face de vers là-haut parce que c'est tout petit. Je sais pas si j'aurai le temps de fuir. Bon après, alors je sais pas si vous avez vu. L'avantage c'est qu'il est retourné. Il est retourné avec le talisman où je fais pas de bruit. Je pense que je peux lui mettre un premier coup et vite le stun derrière en vrai. Donc en vrai... Ça va en vrai. Par contre, ça c'est sûr, on reviendra quand je fais beaucoup plus de dégâts. Limite, je veux le one-shot. Je veux limite, je me pose vers lui. Je le one-shot ! Je m'en bats les couilles. Mais vous savez quoi ? Au moins, on sait où il est. Ça m'enlève quand même une épine du pied en vrai. C'est pas mal cet arc. C'est pas mal cet arc. Allez, donne-moi la lame blasématoire histoire qu'on n'en parle plus. Attention. Allez, donne-moi une bonne arme, une bonne arme, une bonne arme. Ça dégage ! Let's go ! Est-ce qu'on va faire placer du sax ? Ok, allons voir quel boss on a ici. Après, je mets la rune majeure de Morgoth. En vrai, maintenant que je trouve face de verre, je vous jure, je me sens libéré. Ah bah là, oui, bon, bah voilà, désolé. Le pauvre soldat de Godric, mais bon. Oh, putain, les gars, j'ai tellement stressé. Ok, on a là. Encore toi ! Ça fait 50 000 fois que je te croise. Ça fait 50 000 fois que je te croise. Là, lame, ça se fait ma toire. Mais personne n'utilise cet item. Personne n'a jamais utilisé cet item dans l'histoire du jeu. Oh, j'ai cru. Vous savez que j'ai cru que c'était Maliket ? Vous trouvez pas qu'on dirait Maliket de loin comme ça, là ? Je vous jure, j'ai vu que c'était Maliket de loin. C'est celui qui se dédouble en plus, mais il a pas eu le temps. Allez, la clé du malheur du volcan, la clé du malheur du volcan. Ah, la rune majeure, on s'en bat les couilles. Oui. Maliket dans l'arrière d'avenir, ça serait pas mal en vrai. Euh, non, parce qu'il remplacerait la double gargouille. Et la double gargouille, c'est absolument pété comme boss, celui qui remplace. Guidez-moi la dernière fois à la place de la double gargouille, je peux me dire que j'ai... Il est souillé du cul, hein ? Par contre, Maliket, on pourrait le faire à l'arc. En vrai, la planche de boss, je peux le faire à l'arc ici. C'est pas tant que c'est une mauvaise chose, en vrai. Pas ici, non. Pas ici, putain, pas à la place de la double gargouille, non. Pourquoi le jeu, tu me fais ça ? Pourquoi tu me fais ça, mais je veux pas à la place de la double gargouille ? Putain, il est su... Ah, mais je le fais à l'arc, attendez, je peux le faire à l'arc ! Attendez, mais je le fais à l'arc ! C'est vrai, en plus, j'ai les faches sacrées. Si je vois que c'est trop chaud, je me casse, hein. Il n'y a plus de piaf dans mon jeu ! Ah, putain. Pitié, le jeu ne me volait pas, cette run, vraiment. Alors, faisons très gaffe ici. Là, les meubes commencent à vraiment taper par là. Là, il y a une vraie différence avec avant. Donc, on espère tomber sur un boss pas trop compliqué, vu qu'on voit pas grand-chose. Oh, c'est Garis, incroyable. Oh, c'est Garis, nécromantien, ici. Parfois, je suis heureux de te voir dans un truc comme ça. C'est très bien, ça. Même Garis, il tank ici, putain. Même Garis, c'est un giga tank, ici. Allez, Garis, ça dégage ! Et ça nous fait 108, mesdames et messieurs ! Et là, c'est un boss qui remplace la gargouille de l'âme d'ébène. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop fort ici, je pense, non plus. C'est très bien. Comme ça, là, tout le monde va commencer à être fort, en vrai. Oh, c'est le spectre royal, putain. On va lui prendre le feu, je pense, d'abord, tranquille. En vrai, avec le métallissement, je pense, ça le fait, non ? Très peur, en vrai, là. J'ai un peu peur, hein. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, parfait. C'est quand même un boss qui peut me faire peur, là. Ça fait qu'on ne sait jamais. Est-ce que l'Elden Beast ici, ça passe, vous croyez ? L'Elden Beast ici. Mais j'en défonce, en vrai, maintenant. Détruis l'Elden Beast, je pense. Détruis. Genre ! Moi aussi, je stun. Mais arrête ! Putain de mob de merde ! Putain ! Vous voulez une petite Elden Beast, non ? On va faire le feu au début, on va toucher le feu. Boum ! C'est un majeur de mog, merci. Ça ne sert à rien. Ti-n-né. gêné. LALALALALALALALALALALALALALA. Genre. 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 Je jouerais. Ça dégage. Ça me dégage. 111 boss. 111 boss. En vrai Malikat ici c'est très banger Il ne reste plus beaucoup d'endroits où les boss seront faciles Très content d'avoir eu ce boss ici Ah tenez vous savez quoi je vais voir si je peux acheter les boulettes putréfaction Et si je peux on va faire ma ligne Pas de boulettes hein Franchement sans boulettes vraiment je pense que c'est la connerie Par contre est-ce qu'un Placidusax, un Radat ça passe je sais pas hein Je pense que ça allait le faire quand même Est-ce qu'on irait demander à caler l'item peut-être qu'il peut me donner avec les manoirs en vrai là J'avoue que j'y ferais bien faire le manoir là J'avoue Je tente le dragon de magma je pense là Ça se fait facile Enfin facile Je peux malheureusement pas aller devant Magma C'est-à-dire je sais pas si il prend cet élément lui C'est-à-dire que les... Ah c'est un peu chaud non ? C'est peut-être un peu chaud hein Pour les prochains jeux je suis en réflexion là Quand ils voient apparaître les trois Vous savez en randomizer on a tendance à sous-estimer certains boss On oublie que selon qui ils remplacent ils peuvent faire quand même énormément de dégâts Je suis mort Adieu Je sais pas je suis un peu en réflexion là Vous en pensez quoi je l'étends ou pas ? Vas-y je l'ai fait et au pire on regarde avec le cheval J'avoue que ça me fait un peu peur hein Vas-y on va faire un par un C'est quand même pas un très bon boss Allez go Ouh 115 Mesdames et messieurs Je répète j'ai bien dit 115 Oui Nous sommes actuellement à 115 Bon 150, il y a une Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Morgoth J'ai pas l'entrave pour lui hein Putain j'avais oublié celui-là Ça se tente Ah mais c'est pas Morgoth c'est Margit 380 000 runes Margit Bah merci Margit hein Margit le frère Alors qui avons-nous ici ? Monsieur le Sancte Cher Monsieur le Sancte Cher Ouh Monsieur le Sancte Cher Tu dégages me Monsieur le Sancte Cher OMG Calmez-vous un peu s'il vous plaît Merci Oh mais qui aime les écrevisses putain Mais qui aime les écrevisses ? Oh il y en a mal mort en plus Il y a deux écrevisses Oh on va pas On va pas faire tous les mobs On va pas faire tous les mobs mon ami Lâchez-moi le cul putain Mais lâchez-moi le cul On dirait Uyaomi Ah Regé quoi Reste calme Romain Ça va vraiment bien la normalité d'ici Des gros boss là Des gros gros boss Putain des gros boss Bon est-ce qu'on va tenter ma lénia ? J'ai trouvé une bullet depuis Tréfaction On ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ouh ! Malignya est plus dans le jeu Let's go ! Tiens vous avez vu même scale down elle fait peur Et même scale down elle fait quand même mal C'est vraiment un boss ça peut pas prendre à la légère On y croit ou pas aux 44 boss ? Assassin de merde ! Vas-y viens viens battre Et ça dégage merci beaucoup On le sent C'est Ricard ça non ? Je pense que c'est Ricard Si c'est pas Ricard du coup je me casse Parce que j'aurai pas les bonnes armes Je suis pratiquement sûr que c'est Ricard là vraiment Vous avez vu je reconnais les sons des boss quand même Avouez que c'est quand même un super pouvoir Let's go ! Ricard qui tombe mesdames et messieurs Là le boss qu'on va avoir ici Je vous le dis directement On espère un boss bien claquer sa mère Pourquoi ? Parce qu'il remplace Bor et Alice Et en gros il va être hyper scale up Donc là vraiment on veut un boss pas trop fort Sinon ça va nous emmerder pour la suite si jamais Et le 123 mesdames et messieurs BOU ! 190 000 runes pour lui Ah oui Je vais faire ça je pense Je vais monter la fois jusqu'à 14 Ça je peux porter l'épitaph doré Et l'épitaph doré me donne un boost absolument insane Contre certains boss Donc je pense que ça vaut la peine Donc c'est à dire que quand j'irai faire face de vert Je pourrais le one shot avec ça je pense Donc oui c'est quand même pas mal Boss de boss de merde Je tanque beaucoup mais je tape pas très fort en fait C'est ça le soucis J'ai pas ces dégâts J'ai une belle barre de vie à part ça On va aller faire les boss qu'il y a ici d'abord je pense Merci Jean Oh non il y a un spectre royal Putain Faut vite que je trouve l'escargot Faut très vite trouver l'escargot là Faut très très vite trouver l'escargot avec le spectre royal On va mettre ça même ça je pense Pourquoi j'ai un spectre royal ? Putain de merde Putain de merde Putain de merde Allez dis moi que ça a tué le spectre Par pitié Je crois que ça l'a tué parfait Ça l'a pas tué du tout Putain pourquoi il y a un spectre de merde ? C'est la merde hein C'est la merde à cause du spectre Oh mais putain Mais quelle folie La pire invocation possible je pense Vraiment Putain le spectre royal qui cassait les couilles là J'ai pas du tout aimé cette situation là Monsieur le prêtre du sein Allez ça dégage Et mesdames et messieurs On fait 125 boss Let's go Alors qu'est-ce qu'on a ? On a l'ours runique là D'accord L'ours runique je sais pas trop S'il va faire beaucoup de dégâts à ce niveau là de la game ou pas On va voir Je fais vraiment pas mal hein C'est un ours qui rentre à la tanière C'est ciao l'ours Le plus grand sniper de tous les temps de vos yeux Devant vos yeux ébahis Hop là Oh attention Casse pas les couilles quand je traverse toi Oula Ouais Je sais quoi ces dégâts Ça dégage No hit gg C'était pas très dur Ça va il y a des combats plus compliqués que celui-là quand même C'est vrai no hit à part ça No hit Est-ce qu'on en parle juste je viens de no hit Percepteur Myriam Est-ce que vous êtes déjà réussi à faire ça je pense pas non ? Bon là il nous faut un boss pas trop dur Par pitié le jeu Qu'est-ce qu'on a ? Oh c'est chiant Pas dur mais c'est chiant C'est chiant Donc ça va C'est esquivé on attend l'endurance Et on tape Et on va prendre le coup critique Attention deuxième phase Non mais putain Mais non mais Oh le combat de gogol Bougagé Bougagé Bouga Bou Bougagé Bougaga Bougi 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 Bouga Boubou Tapez 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 Aïe Oui Tapez Tapez Mais quel combat De malade mental J'espère que vous avez kiffé Parce que là j'ai tout donné On avance pas mal là vous en pensez quoi ? 130 boss Il y a la tour divine qui va se faire dans quelques instants les amis Je sais que les fesses vont commencer à se serrer Je sais que ça va devenir un peu compliqué Il va falloir y croire Bon avoir ici maliquette ce serait pas dégueulasse C'est pas trop trop scale encore ici Il y a pire Bon ça va être easy ça Boum 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 Allez ça dégage 131 mesdames et messieurs Vous vous rappelez de cette blague que je faisais dans l'ancien temps A la bonne époque Allez je vous la fais après le boss ok C'est rapide ça aussi Et ça dégage le dueliste ça nous fait donc 132 boss mesdames et messieurs Vous savez le chat récemment Récemment j'ai commencé un nouveau régime le chat Où je me limite Vous allez jamais me croire Où je me limite à manger un dromadaire par semaine Un seul petit dromadaire par semaine Et vu que je ne mange qu'un seul dromadaire par semaine Ne pourrions-nous pas dire qu'il s'agit de mon régime Hebdromadaire Ne me remerciez pas pour cette blague de qualité supérieure J'ai vu dans le chat quelqu'un écrire bouffe t'es mort Je pense que c'est une réaction tout à fait appropriée C'est quelque chose qu'on écrit quand on a des blagues comme ça Le vrai problème de ce boss c'est vraiment Le hitbox Allez 133 mesdames et messieurs Et regardez ce que je peux faire maintenant mesdames et messieurs Je peux faire ça avant chaque combat 15% de dégâts supplémentaires Et 40% de dégâts supplémentaires contre les non-morts Les non-morts c'est quoi ? C'est les volatiles funéraires ? Bon il n'y en a plus Les rapaces funéraires C'est face de verre Donc très très bien En des passages les plus redoutés en randomizer En odesse Il est là Merci le flow Fkaip Qui s'appelle Fkaip ? J'aime beaucoup Ok Putain mais j'avais zappé ça Je suis trop con Je suis vraiment un con Putain je suis vraiment un con J'avais zappé qu'il y avait un ennemi ici On reste focus C'est ici le moment le plus dur de la tour je trouve C'est ici que les mains commencent à devenir moites Là faut passer le skip Si je passe pas le skip je dois tout refaire Je crois que c'est bon C'est bon Let's fucking go Ok le skip est passé Et là si je dis pas de bêtises Je dois descendre là Quel tour de merde quand même Il y a les égouts encore après en plus Ah c'est là Cette zone est une des plus stressantes du jeu à faire Surtout en odesse Clairement un des pires moments de la run Et des fois ça fait du bien de décompresser Non 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 Pranked Y'a pas de dégâts de chute ici Oh non je vais mourir Oh non Oh non Oh non Voilà Mais je vous l'ai trop fait Maintenant vous connaissez Vous connaissez trop bien Ça marche plus avec vous Attention quand même au boss ici Le boss c'est pas mal scale Donc on espère pas Maliket ou Géant de Feu P2 D'ailleurs je pense si c'est Géant de Feu P2 ou Maliket Je fais pas tout de suite Je repartis Je reviendrai Mais à la tour divine au moins On a validé le feu en B En bas pardon En B Un feu de B C'est toi Il est juste chiant lui Il est juste très chiant C'est juste un boss chiant toi Tu le sais Tu es juste relou Genre ça me touche ça C'est vraiment de la merde ce boss Allez si je peux stun Parfait ça J'ai tout mis à côté C'est super Et là on le tue Normalement Mais putain de Allez ça dégage Merci beaucoup Oh putain Tellement chiant ce boss Est-ce qu'il serait pas temps D'aller faire Faro Mazoula Là je prie pour que Maliket Soit au volcan C'est le seul endroit Qui pourrait être bien Alors qu'est-ce qu'on veut Comme boss ici Ok c'est quoi le boss C'est moi ou il n'y a pas de boss les amis Ah si c'est quoi ça C'est l'assassin des couteaux noirs Ou je dis de la merde C'est bien l'assassin des couteaux noirs Alors je pense que je vais Lui rouler dessus A mon avis C'est bien ce que je pensais Et bah ça fait 135 Mesdames et messieurs Ok il y a un item légendaire C'est possiblement La blasphématoire derrière La blasphématoire On brûle va jambrer Mais putain Qui est-ce qu'on veut A la place de Placidusax Géant de feu Ce serait une très très bonne arène Vu que c'est grand Franchement géant de feu Je dirais pas non Oh Il y a le sénégage Mesdames et messieurs Putain il m'était cher quand même Il me faisait pas mal de dégâts Quand même j'ai trouvé 136 Allez plus qu'un boss à Faroum Bah là si j'ai guidé ou en first Je pense que je pars Pour me remettre les bons talismans Et être mieux Ok on a un item légendaire là-bas Est-ce que ça sera la blasphématoire Enfin C'est la robe du Seigneur du sang Ok une sentinelle draconique C'est clairement ok C'est la plus forte par contre C'est la plus forte de toutes les sentinelles C'est la plus forte de toutes les sentinelles C'est la plus forte de toutes les sentinelles Faisons gaffe quand même Celle-là elle tabasse quand même bien Bon je lui mets bien cher quand même On tape On va remettre ça Pas eu le temps Ok phase 2 Encore ! On n'en peut plus du Ooga Boga tapé là On n'en peut plus ! Non je suis trop con ! Putain je viens de penser à un truc J'ai oublié de faire les égouts Putain j'ai oublié de faire les égouts avant Oh je dois repasser par le chemin de merde Pour les égouts Oh j'ai tellement pas envie de passer par là Pour les égouts ça me énerve Pourquoi j'y ai pas pensé avant les égouts de merde Voilà je meurs pas ici moi hein Voilà ! Jamais je meurs ici Pourquoi paniquer ? Pourquoi paniquer ? Il nous reste officiellement plus qu'une phase de parcours dans le jeu Oh il y a une fleur là Tu te fous de ma gueule Ça serait cool de pas tomber parce que Oh non 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 Pourquoi t'es là toi ? C'est quoi on va pas le tuer ? Oh mais comme il est arrivé là ! C'est quoi ces égouts de fou là ? J'ai pas rêvé il était clairement là pour mettre un putain de screamer L'osseur unique N'importe quoi Oh mais putain Je veux juste le faire à l'arc Je peux pas monter l'échelle Les amis ces égouts me cassent les couilles là pour l'instant Cette fille qui me tend Allez l'amblationnateur 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 C'est pas mal là ce que je viens de ramasser non ? Tu ressembles beaucoup à Romain Jacques Tu le connais ? Ça me dit quelque chose Romain Jacques c'est pas le mec qui Qui parle tout le temps de fromage en live là Le mec il est tellement fier d'être suisse Il fait que parler de ça Il est trop chiant ce mec Je le déteste Vraiment je le déteste Alors qu'est-ce qu'on a comme meuble là ? Ok ça va ça va Ça a l'air d'aller Nous avons un chasseur de perles cinéreur On va faire gaffe quand même Mais ça devrait le faire Ok attaque le cimite Et les mères du cul ! Et les mères du cul ! Allez les mères Ah bah alors mon petit télémère ! Je veux alors ! Alors on va pas se faire toi d'abord On va se faire toi Hop là Je fais ça Comme ça je prends pas les dégâts de l'autre Hop coup critique Dans ta face ! Et là on a un gros coup chargé Ça finit pas Ça dégage ! Let's go ! 139 mesdames et messieurs ! Et bah là on commence à être bloqué On commence à être un peu bloqué là Pourquoi t'es bloqué dans le jeu ? Parce que là en fait J'ai une manque des... Attends on va pas prendre ça Ok il m'a donné Enfin il m'a enfin donné un truc Parfait Alors où est-ce qu'il faut que j'aille ? Non ! Non ! Mais putain Mais c'est pas possible Pourquoi il m'en va à chaque fois là-bas ? Tant que j'ai pas tué tous les boss du jeu Je ne vais pas là-bas Je m'en bats les couches Je vais faire le lac plus réfié Je vais finir Altus Je vais tout finir avant cette merde Alors qui avons-nous à la place d'Astelle tiens ? Ça va vous croyez ? Bon l'arène est bien L'arène est très bien Bon il était dans un bel endroit en vrai Bon bah plus que Malikette comme gros boss Il nous reste donc Malikette à tuer Putain 24 boss Samien 24 boss ça Allez faut pas faire de la merde Oh mais j'aime pas Il y a trop des hitbox de merde en fait celui-là C'est pourquoi j'aime pas Oh les hitbox pourri du cul quoi Faut être stun monsieur s'il vous plaît Merci On va trade Aïe On le finit let's go Et ça nous fait 142 boss Et c'est une graine dorée On s'en fout de ça On s'en fout de la graine dorée Putain C'est malin C'est malin Putain c'est vrai qu'ils sont mis la vie ce connard Est-ce que je me casse ? Est-ce que je me casse ? On refait le combat ? Je crois qu'on va se casser On va refaire le combat Ok attendez attendez On va refaire le combat en se préparant On va refaire le combat en se préparant Parce que Ah il fait mal hein Putain il fait mal hein Allez Concentration le chat On va refaire le combat en se préparant Ok Oh putain Vous savez que j'avais oublié l'existence de ce connard Le spammeur originel C'est souvent là dans la tour devant moi là Qu'il y a un item important pour le jeu Avec un peu de chance Il s'agit de l'item dont j'ai besoin Ghost of Lear placé du sac On en pense quoi ? Il m'a vu ? Ouais j'ai même pas eu le temps de... On en pense que j'ai besoin de moi Non en pense pas que j'ai besoin de toi On ou pas qu'il y a un item important pour le jeu Et placer du sax, ça dégage ! No more ! No more ! Plus de 20 boss ! Plus que 20 boss ! Putain, plus que 20, hein ! Oh ! Ils m'ont pas vu ! Y'a personne ? C'est là que je me laisse tomber, hein ! On est d'accord, hein ? Ouais, c'est ça, hein ! Alléluia ! Qu'est-ce que j'aime pas aller ici ? C'est pas mal du tout, là ! Non, 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 non ! Et là, pour finir le jeu, il me reste qu'un seul item dont j'ai besoin pour accéder à une zone et j'ai tous les items dont il me faut, après. Ok. Ça va être chill. Parfait. Nom de dieu de bordel de merde. En tout cas, on m'a ce item, ça sert un peu à rien. Putain de... Voilà. Cette zone, vu la facilité avec laquelle j'ai réussi à la passer, on dirait pas qu'elle peut être dangereuse. Mais n'oublie pas qu'au randomizer, tout peut arriver. C'est où que je dois aller, putain ! C'est fini, je pense. C'est fini. Je peux jamais m'en sortir, là. Maliket ici serait assez top. Je suis pas content. Dommage ! Ça nous fait 147 quand même. Une catacombe de merde qui est terminée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous vous rappelez le clip que vous avez vu juste avant dans les catacombes du manoir du volcan ? Bah, je pense que certaines runs sont juste ingagnables. Car 5 000 plus tard... Oh, mais putain ! Mais laissez-moi tranquille ! Mais quoi ? Mais c'est... Mais laissez-moi tranquille ! Mais c'est quoi ce volcan ? Là-bas, ça va. Chill, 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 chill. Ça va être assez tranquille. C'est un apôtre. Toujours pas de Maliket, malheureusement. Ça veut dire que Maliket, il est soit chez Mog, soit... Oh, il est tellement dans un endroit de merde, Maliket. Oh là 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 là. Pardon ! Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Quoi ? Mais c'est pas mon alerte de somme, normalement, ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui... Non, mais je sais pas qui a fait ça, mais là, vraiment, je trouve ça un peu irrespectueux. Franchement, je crois que j'ai largement le niveau pour la zone. Voilà. Allez, go se faire Radan. Une fois que j'aurai tué Radan, il faudra faire le... le face de verre. Regardez-moi ce joli Radan là-haut. Monsieur Radan ! Bon ! Radan, c'est ciao ! Ok, ma stratégie pour face de cul là. Je viens derrière lui, en étant full buffé, je lui mets une attaque, one shot, on n'en parle plus. Oh, mais j'ai failli. Je m'en... Non. Mais il n'y a plus d'ascenseur ! Putain. Oh, putain. Oh, la strata était bonne, hein ! La strata était bonne ! Mais boss de con, celui-là, vraiment, hein ! Plus que 14 boss, mesdames et messieurs ! Bon, vous êtes ready pour voir qu'il y a la place de Mog ? Là, on ne veut pas Maliket, hein ! On ne veut vraiment pas Maliket ici non plus. Ok. On ne veut pas Maliket. On ne veut pas Maliket. photo l'endurance ça touche ça vraiment on est allé avant ça ça nous fait 154 boss mais putain donnez moi le médaillon il y a un lancé axe parce que pourquoi pas on s'emmerde pas assez à ses tours non c'est pas assez chiant cette tour de merde déjà je crois qu'on est bon vous voyez un ennemi ou pas ça m'a l'air bien j'aime pas du tout on arrive les amis j'aime pas du tout on arrive mais vraiment pas oh putain bah bordel de merde pourquoi tu passes par les lustres c'est super dangereux quoi t'es pas obligé attends comment ça t'es pas obligé de passer par les lustres le médaillon s'il te plaît oui oui bordel de merde oui il y a 10 boss là bas il y a 8 boss dans la zone de neige et 2 boss à Malignya donc en fait vaut mieux Maliket en boss final que Maliket à la place de Malignya vraiment qu'est-ce qu'on a ici oh my oh non pas à la place de Makar oh non pas à la place de Makar non oh là là il va être dur c'était Maliket bon on va faire tout le jeu avant mais allez ça sera le dernier boss je m'en rends pas compte du coup mais normalement là normalement je suis chill bon lui faut faire gaffe qu'il a quand même beaucoup de dégâts oh il tank oh il tank hein vous avez vu comme il tank les mobs ici c'est incroyable oh non tu peux arrêter d'être chiant mec t'as déjà perdu tu le sais oh t'as déjà perdu mec s'il te plaît merci c'est bon là allez c'est bon Vaik qui va pas nous casser les couilles toute la soirée là Maggie calme toi enfin Maggie s'il te plaît d'où t'as ses dégâts en toi Maggie please Maggie calme toi c'est la preuve que la zone est vraiment très scale 158 mesdames et messieurs une graine dorée on s'en fout le rejeton greffé ouh attention quand même bon on va ça va 160 je savais si j'ai beaucoup d'espace ça c'est pas mieux j'avais oublié lui genre yes yes ça dégage Oralou putain je l'ai détruit bon les amis Elphael Elphael c'est la dernière zone hyper galère là c'est vraiment il y a les branches les amis il y a les branches il y a beaucoup de choses qui peuvent me faire perdre encore là c'est clairement pas fait encore c'est clairement pas fait non mesdames et messieurs j'arrête pour maintenant bonne soirée à tous croisez les doigts pour ce putain d'arbre parce que là c'est l'arbre il y a un hochet mais qu'est-ce que putain j'ai les mains tellement moi que les amis je crois qu'on va avancer un peu je me fais tirer dessus je sais pas ce qu'il se passait là ça a explosé en dessus de moi ok j'ai un ours unique devant moi putain de merde non on a un soucis là il y a trop de vie non mais mec mais pourquoi il y a un ours ici aussi pourquoi il y a un putain d'ours là mais attendez juste vous réalisez à quel point on est passé proche de la mort là je vais tout clire je vais tout clire ok il y a un gros meuble c'est celui-là c'est 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 bon c'est le pb c'est le pb mesdames et messieurs 162 je ne peux officiellement plus mourir de gravité dans cette fois si je meurs c'est un boss qui m'a tué oh mais putain c'est vrai non mais j'avais oublié mais j'avais oublié qu'il y avait encore une partie putain oh my fucking god bon cette phase normalement elle est plus simple mais elle est plus courte normalement c'est pour ça que j'ai oublié d'ailleurs c'est parce qu'elle est beaucoup plus courte les amis on est à l'endroit le plus scale du jeu on est à l'endroit le plus scale du jeu il faut vraiment prier pour pas avoir un mob dur là vraiment prier pour pas avoir un mob dur là on fait attention mais ça devrait le faire ouh 163 je vais pas tenir je vais pas tenir mon coeur est en train de lâcher je vais pas tenir allez Sous-titrage ST' 501 Je prends très cher là Je prends très cher Putain il a choisi son combo Il est mort Oui ! Oui ! Oui ! Ok je vais faire un truc Je regarde le boss Si c'est un boss facile Je me buff pas Je me buff pour le deuxième non ? Ok ? Ok il va taper je pense On sait pas ce qu'il y a en deuxième phase On sait pas ce qu'il y a en deuxième phase On sait pas ce qu'il y a en deuxième phase On sait pas ce qu'il y a une fois On sait pas ce qu'il y a pas On sait pas ce qu'il y a pas Oh putain ! Je tremble les gars, je tremble ! Je tremble, c'est fait putain ! Oui c'est fait enfin ! C'est putain de fait ! C'est putain de fait mesdames et messieurs ! Les 165 boss sans mourir en 17h les amis ! En 17h ! Oh my god ! Je suis si content putain ! Je suis si content ! C'est incroyable ! Et voilà, c'est devant près de 1300 viewers après 200 heures d'apprentissage que se termine ce challenge. Et sur un des boss les plus mythiques de la licence, Morgan. Ce challenge m'aura fait vivre énormément d'émotions et j'ai pas peur de le dire aujourd'hui mais Elden Ring a changé ma vie. J'ai rarement été autant soutenu dans ma vie de créateur de contenu que sur ce jeu donc cette vidéo je vous la dédie. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse mais sachez que si vous souhaitez revoir l'intégralité de mes runs en rediffusion elles ont toutes été upload sur la chaîne Romain Jacques Rediffusion. Concernant la suite évidemment que je ferai d'autres challenges Elden Ring avec notamment l'arrivée du DLC en juin. Mais en attendant je vous invite à me rejoindre sur Twitch c'est là où je ferai tous mes défis. Et si la vidéo vous a plu pensez à la liker, à commenter et à partager. Merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada